Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4, PLEASE, le giraffe, et j'en chie à dire mon nom maintenant, c'est d'une violence. Nous continuons donc notre petite session, nos petites sessions aventure, nos petites séries d'aventure, cette fois-ci sur le planète de type Snow, donc on a fait l'ocean qui était juste à côté ici, maintenant on est sur le planète de type Snow qui est juste à côté, hop, je me TP là pour un petit peu de RP, ensuite on descend, tiens on va aller voir d'abord le marchand Colofrog, 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 le voilà, hop, peux-tu rentrer s'il te plaît ? Apparemment on m'a donné un bouclier. Et il ne change pas du tout d'objet au niveau de son truc, bon c'est dommage. Hop les, on y va. Et on va redescendre aussi sec. Cette fois-ci sur le planète de type Snow, normalement. You know nothing, John Snow, non c'est bon. Normalement. Alors je sens déjà des trucs qui ne sont pas censés être là, mais par contre ça risque de ne pas trop se voir en fait. Voilà, voilà. Hum, comment vais-je faire ? Ça c'est naze. Si, je suis bête ! Ah oui mais j'ai pas de fond, je suis con. Ok, là j'ai du fond. Voilà, ça devrait se voir. Bon, on a un camp ici. Enfin un camp. Ah si, c'est les fameux camps à la con. On n'en a pas encore fait dans cette version du jeu. Donc on va aller le faire. On va en profiter. Normalement il est protégé, vous voyez. Hop. Et donc pour le lancer, chers amis. Clique ici, vous voyez, regardez. Hop. En ouvrant ici, on a entendu une porte s'ouvrir. L'objectif étant d'ouvrir celle-ci, je pense. Ceux qui ne l'auraient pas compris. Et pour ouvrir celle-ci, il faut bien sûr débloquer ce truc-là. Hop. Voilà. Alors là, ce qui est dommage, vous voyez, c'est qu'il y a des plaques de pression. Qui débloque des trucs. Mais je ne sais plus quoi. Hop. Là, c'était de la lumière, forcément. Excusez-moi, j'ai complètement mal à la gorge. Hop. 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 Voilà. Ça va, ce n'est pas trop trop dur en fait, jusque-là. J'appuie sur ce bouton pour être sûr qu'il est bien appuyé. Qu'est-ce qu'il tire ? Encore des petites grenades bleues, là. Les petits citrons bleus. C'est ça. Je vais le prendre, c'est vraiment pour la forme. Aïe. Aïe, aïe. Je me sens très très con, maintenant. Je trouvais que j'avais du style, mais ça, c'était avant. Alors, remontons. Hop. 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 Et vous voyez, on a débloqué une porte, normalement, de chaque côté. Voilà, c'est ça. Maintenant, on fait une niveau 2. Enfin, c'est marqué Nobel 1, mais bon. Vous me comprenez. Celui qui est supposément plus dur, normalement. Ok. Ok. Ok, comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai tout fait en cheatant. Voilà, c'est dit. Bon. Je n'ai rien à faire en cheatant. C'est faux. Et un rocket launcher qui ne fait que 14 de dégâts. Enfin, qui ne fait que 54 de dégâts. Juste pour savoir, mon épée, actuellement, elle tape à combien ? 37. Ah oui, il tape plus fort que mon épée, quand même. Le boudin. Ah, celui-là fait 80 à niveau de jeu de gun, quand même. Mais bon, on va utiliser l'ancien 4, parce qu'on n'en a pas utilisé encore beaucoup dans cette aventure. Ah, et puis surtout, il est stylé, en plus. Donc, bientôt, la combat update, chers amis. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle arrive très, très vite. Hop, bon. On va se booster un petit peu les fesses, quand même. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Parfait. Hop. Hé, ça ne l'a pas donné. Est-ce que j'ai pensé appuyer sur le bouton ? Dites-moi que oui. Ah, bah, comme ça, c'est génial. Wouhou ! Frelons la mort pour le plaisir. Eh bah non. Voilà. Tellement de talent, c'est chez cet homme, j'allais dire. Voilà. J'ai dit tellement de talent, vous avez remarqué à quelle vitesse je suis tombé dans le panneau, littéralement. Hop, et maintenant qu'il est éteint. J'ai accès à ce coffre. Qui me donne un pauvre pistolet 17 de dégâts. Celui-là, on fait 25. Ok, c'est de la merde. Au revoir, merci le jeu. Donc là, si je voulais, bien sûr, je pourrais piller allègrement toute cette zone. Mais je ne le veux pas. Je n'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que c'est ? On dirait des débris d'une ancienne maison. Oh. Oh. Donc ça, je récupère. Alors, comme vous pouvez le voir, il est... Alors, cet objet a zéro utilité, cependant. Vous allez le voir tout de suite. Il a un truc, il est considéré comme un outil tools. Mais il ne se passe rien avec. Je ne comprends pas. Cette porte est stylée. Black sliding door, je prends. Ça, j'en ai déjà un au-dessus. Hop. Trois rouleaux de PQ, c'est toujours ça de près. Le microscope, je le prends parce que voilà, c'est pour la forme. C'est bien ce que je crois. Cheap light, c'est bien ça. Alors, ici, on a deux blocs de glace classiques. Il m'a acheté du poisson à la gueule. Putain, c'était un micro-donjon. Donc, quand on voit cinq de glace comme ça ici, c'est un micro-donjon. Ou quatre de glace. Regardez. Ça, ce n'est pas une récompense. C'est bon à savoir. On se souviendra pour les prochaines fois. Hop. Voilà. Sinon, chers amis, je vais essayer de mettre sur pied une petite équipe. Donc, de composer des gens que j'avais déjà, qui sont très performants. En tout cas, pour l'instant. S'ils sont disponibles, en tout cas, je vais essayer de la mettre sur pied. pour faire une petite construction. Tiens, regardez. Il y en a encore trois, là. Oh, dis-donc. Il fallait le savoir, ça, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça ne me semble pas si évident que ça. Hop. Comme quoi, ce jeu nous surprend toujours. Oh, un glowing. Génial. Quelle couleur, cette pierre ? Jaune ? C'est quoi, ça ? Yellow, bioluminescent rock. What ? C'est de la pierre luminescente. What the fuck ? Hop, je récupère. N'inquiétez pas, je vais en laisser juste ce qu'il faut au sol. Et là, c'est du bleu. On est d'accord, c'est du bleu. C'est génial. J'adore. Je prends. Là, je suis obligé de prendre tout ça, chers amis. C'est absolument génial. Alors, j'aimerais qu'ils aient installé depuis la pression de mise à jour, de quoi protéger les serveurs au niveau des commandes d'admin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je suis très, très, très intrigué. J'aimerais... J'irais faire un tour sur le site officiel, voir s'ils n'ont pas des mods efficaces maintenant. Mais bon, comme je l'ai dit, la combat update va arriver dans pas longtemps, ce qui va rendre tous les mods obsolètes. Pardon. Hop. Ah, ça c'est beau, ça. Hop. Ah, je ne peux pas les récupérer. Je suis obligé de les récupérer en tapant dedans. Ah, c'est dommage, ça, par contre. Enfin, justement, non. Je ne peux pas les récupérer en tapant dedans. Oui, je l'ai laissé intentionnellement, l'autre. Cela aussi, je vais les laisser intentionnellement. Ah, on a un coffre ici. Un coffre qui contient le coffre. Le plan du coffre, en tout cas. Hop. Oula, ça se sent plus rare. On arrive à la fin. Ah, bah non, en fait, le micro-donjon est bousillé par l'apparition de ces... de ces saloperies. Ma connexion doit être en train d'en chier. Je dois télécharger un jeu sur Steam, à mon avis. Hop. Regardons tout de même un oeil. What the fuck ? C'est quoi, ça ? C'est peut-être un petit... Un petit... Comment que ça s'appelle ? Objet vivant, en fait. Ce que j'appellerais un objet vivant, c'est-à-dire un truc qui n'a aucune utilité. Vous voyez, on en voit d'autres là. Un bleu et un jaune. Ils auraient dû en mettre en violet aussi. Ah, c'est presque dommage, il n'y a pas de violet. Hop. En tout cas, j'adore ce biome. Dommage qu'on ne trouve pas plus d'objets. De coffres. Ça aurait été génial. Aïe ! Putain ! Salaud ! Ok, je prends. Je laisse la boule de neige pour la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un piranha en-dessous. C'est intéressant comme petite maison. Oh. Encore les glaces. Oh, génial ! Qu'est-ce qu'il y a d'appétissant ? Choconette. Putain, il voulait où pour l'avoir celui-là. Banana ice cream. Cacti ice cream. Carotte cake. Choconette. Ah, ça peut être bon ça. Automato shake. Blah ! Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ? Le cake, surtout pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, un jus de kiwi. Hum. Dommage qu'on ne sache pas ce qu'il nous apporte. Ah. Ouais, c'est intéressant. On fera peut-être un petit épisode sur la bouffe, en règle générale. Oh, un coffre. Le Blizzard Blaster. What ? Pourquoi il porte ce nom ? Blizzard Blaster. Comment il fait de dégâts ? Bon, il ne fait rien de vous, dégâts. Ouais, c'est un cano à neige. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, je serais curieux de voir si sur de la... Et il fait pareil. Il pose de la glace aussi. Il pose de la neige, pardon. Je crois que je l'avais déjà fait, ça. J'avais déjà remarqué. N'empêche que c'est intéressant. De mon point de vue, c'est intéressant, en tout cas. Encore du PQ. La ha ! Encore un. On l'a déjà fait celui-là. Enfin, il y a un identique à celui-là. Il faut quand même se soigner un petit coup, parce que je sens qu'on va finir par se faire avoir connement. Hop. Il n'y a rien là-dedans. Là, il y a un coffre. Shadeco Planet Needle. Oh, ils ont le nom qui se tape. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Elle fait combien de dégâts ? 25, ça ? 21. Oh putain, c'est rien encore, ça. Bon, kelp. Je te vire. Je vais virer justement le canon à neige. J'en avais déjà un sur moi, de toute façon. Blizzard Gunner. Blizzard Blaster. Blizzard Blaster. Bon, je vais virer celui-là. Et celle-ci est fait. Strictement rien. Strictement rien. Dommage. Ok. Et on a fait le tour de la planète. Eh bien, écoutez, cette planète est suffisamment intéressante pour qu'on aille retrouver le biome... Le biome bioluminescence. Et qu'on aille creuser un petit peu. Hop. Hop. Crac. Crac. Ça y est, on y est. Hop, ça tombe bien. On avait creusé juste là. En parlant de creuser. C'est là qu'on retourne. Maintenant, on garde un œil sur les coffres. Vous voyez, regardez. Je regarde rien. Je regarde strictement rien. En fait, il y avait un passage. Il y avait un passage qui mène à quelque chose que j'avais déjà, certes. Mais il y avait bel et bien un passage. Donc là, on n'y est plus. Donc, il vaut mieux continuer par là. C'est marrant, le monstre, sur le côté, il porte les couleurs du biome. Ce n'est pas un boss, pourtant. Par contre, si on est déjà sorti du biome, c'est dégueulasse. Ok, c'est dégueulasse. Bon. On sort assez vite du biome. Ah, apparemment, j'ai fait tomber quelque chose qui a fait tomber toute la slush. Intéressant, je ne me rappelais pas que la slush avait été exactement comme le sable. Mais bon, c'est bon à savoir. Alors, la suite. Oh là, il y aurait bien un passage. Regardez-moi ça, là. Ça ressemble à un passage. Eh ben non. Dans le cul, la balayette. Bon. Là, il n'y a rien. Et là, on descend dans du sable. On est vraiment un rat du donjon, quoi. Enfin, du biome. Il est minuscule. Littéralement minuscule. C'est vraiment dommage. Hop. Je t'interdis. Serait-on sorti du biome, définitivement. What ? Ah oui, c'est les humains. Merde. Bon. Eh ben, au final, il n'y avait pas grand-chose dans ce biome, nom de Dieu. Mais tu me laisses sortir ? Oui. Hop, c'est bon. Bon. Bon, bon, bon. Une légère déception, je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Bon ben, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire. Gamesplay.com et je ne crois pas qu'il y ait de lien dans ces épisodes-là. Je ne sais plus. Blah ! En tout cas, vous pouvez retrouver dans le descriptif de cet épisode de Starband, donc, les informations, donc les informations de connexion, c'est-à-dire l'adresse IP et le port du serveur Starband sur lequel je joue actuellement. Encore une fois, merci d'être fidèle à la chaîne. C'était Marcus Buenus à la Playroom, et plus pour autres aventures. Salut les gens ! Enfin, l'épisode où je ne meurs pas. Sous-titrage ST' 501